Salut bande de mercenaires, juste avant cette vidéo je voudrais vous dire que le match retour des défis lancés à full des geeks est dispo sur sa chaîne donc voilà ce sera exactement le même principe que les deux premiers épisodes que j'ai publié sur ma chaîne et bah voilà vous avez juste à cliquer sur le lien dans la notation ou alors dans la description comme vous voulez comme ça vous allez tout de suite aller sur sa vidéo sur une autre fenêtre voilà donc écoutez je vais pas spoiler mais niveau gameplay c'était franchement pas mal et on s'est vraiment bien amusé voilà donc une autre vidéo commentée par nous deux sera aussi dispo sur sa chaîne et puis bah voilà écoutez je vous retrouve tout de suite pour ma vidéo à moi donc sur une autre fenêtre normalement il va avoir d'ouvert le match retour sur la chaîne de full des geeks et puis bah écoutez je vous retrouverai d'ici quelques temps pour le troisième épisode des défis sur ma chaîne salut tout le monde c'est Ben on se retrouve aujourd'hui en partie mercenaire alors je vais utiliser aujourd'hui la stat 3 voilà une arme la stat 7 pardon une arme que j'utilise très peu bonjour hop voilà un petit campeur de déloger et voilà donc stat 7 grenade salut toi oh apprend peur dommage donc stat 7 grenade en armure bah j'ai l'armure munition bah un peu obligé avec la stat 7 parce qu'il faut quasiment un chargeur pour faire un kill oh putain là il y a une mine ah génial il y avait un autre spawn juste à côté on a du spawn en même temps dommage bon allez c'est parti on va rusher donc là normalement je suis chaud patate je suis rentrant dans une partie tout à l'heure sur place du marché j'ai fait 9 0 bon on peut difficilement faire mieux toi salut hop là c'est vrai qu'elle est assez jouissive cette petite stat 7 bon évidemment pardon vu que c'est l'arme qui a le moins de dégâts du jeu bon bah c'est sûr que quand il y a des ballistiques ça devient très dur c'est sûr mais globalement je veux dire en termes juste de plaisir tout simplement ça reste une arme vraiment super euh il y avait pas quelqu'un là ? bon ok j'ai bien j'ai contré avant de voir l'image et pourtant je suis mort ah c'est bizarre bref donc je me suis équipé du Volter également ah spawn kill spawn kill oh ce serait bien là qu'il fasse dans une mise à jour là bah tout simplement l'abolition de cette cinématique où on entend notre personnage gueuler parce que franchement je vois vraiment pas l'intérêt de proposer une telle cinématique dans le jeu enfin très honnêtement c'est pas amusant ça fait chez personne qu'il fasse ça en mode zone de guerre pour l'interrogatoire c'est tout à fait logique mais qu'il fasse ça pour je veux dire en mode mercenaire enfin c'est parfaitement inutile je pense que personne n'a pour kiff de passer environ 40 secondes à crever voilà toi je t'ai eu alors j'ai bien je lui ai tout mis dans le ventre c'était pas très précis mais bon allez drone Volter c'est parti alors par contre ça grouille de mine oh merde putain il est là vite allez rush et fuck allez il court trop vite c'est abusé voilà un petit camp peu ordonné l'eau je veux ma foi toi t'es où ah dommage j'allais pouvoir faire une double et ben la voilà la double parfait ah bien joué quelqu'un m'en lance une grenade bien joué pour une fois que c'est pas un spawn kill ou un kill à la mine je suis assez content parce que là c'est vrai que les kills que je me suis pris depuis le début de la partie oh non pas le respawn là ah je déteste ce respawn allez vite alors là bas il doit y avoir un mec qui va camper ok il a 2000 voilà je l'ai tué oh il y en a un là hop allez toi je te lance la grenade et maintenant on rush hop voilà le m4 en arme secondaire un bon choix je trouve elle est pas mal ops j'ai pas vu pendant que je rechargeais je me suis fait tuer bah écoutez cette partie elle est pas trop mal elle est pas trop mal bon je me prends des kills pas très très beaux parce que soit c'est des kills où je suis dans le dos soit c'est des spawn kills comme à l'instant là c'est vrai que ça me vient vraiment lourd dans le jeu les spawn kills j'ai fait une partie cette semaine je crois que je me suis pris un enchaînement de 6 spawn kills donc j'ai du mourir environ 6 fois quoi tout simplement en allez je dirais 2 ou 3 secondes de jeu c'était vraiment n'importe quoi bon par contre voilà donc voici l'inconvénient de la stacette voilà on met quasiment un chargeur sur un adversaire il ne meurt pas ok il est seulement blessé donc voilà et voilà j'ai même pas pu le tuer je me suis pris un kill d'un adversaire qui a spawné juste à côté de moi donc voilà 2 chargeurs et vous blessez un adversaire donc ça devient quand même assez assez lourd assez rapidement cette arme c'est pour ça que je n'utilise pas trop en vidéo parce qu'autant hors vidéo c'est assez simple de faire des bonnes parties mais c'est vrai qu'en vidéo toi t'es là voilà donc oui autant hors vidéo ça va c'est faisable de faire des bonnes parties mais c'est vrai qu'en vidéo il faut vraiment être presque un pgm des fois pour faire des bons scores ah dommage j'ai le x3 gmr bon je l'utilise pour masquer mes positions parce qu'il n'y a pas de vanguard donc c'est un peu inutile de l'utiliser alors là on est déjà en train de le bousiller ok il est déjà bousillé il n'a pas fait long feu hop donc désolé si vous ne voyez pas quand je contre mais tout simplement voilà il faut appuyer sur le tactile donc je ne peux pas allez vite actionne ton volter voilà donc je ne peux pas tout simplement garder le cadrage en en comment dire hop allez vite la triple attention capsule vanguard à l'approche oh la la ça c'est n'importe quoi putain je lui ai mis tout mon chargeur de M4 dans la gueule je lui ai mis une bonne dizaine de balles de stat à 7 et c'est moi qui suis mort n'importe quoi hop dommage voilà donc là c'était encore le même alors là je vais me faire descendre je pense il y en a un juste à gauche non ça va il est un peu aveugle oui il campe voilà c'est beau elle est pas mal cette partie oh oh attention une mine non bon lui j'arrête de lui tirer dessus oh oh attention vite oh le headshot qui fait plaisir alors là il y en a un qui va monter ok donc il doit y avoir un adversaire ici parce que j'ai vu quelqu'un monter ok donc j'ai essayé de tirer dans le vide je ne l'ai pas eu oh là là je me suis pris la mine dommage j'ai essayé de bouger mais j'ai pas eu le temps bon écoutez pour l'instant belle partie il me faudrait juste que j'utilise une dernière fois le volter avant de la fin de la partie pour garantir un peu la victoire voilà oh oh mais le nombre de joueurs aveugles qui a quand même dans le jeu c'est assez impressionnant le mec je viens de lui passer juste devant alors là attention il va y avoir quelqu'un hop allez je tente de bouger même si il y a un comment ça s'appelle et dommage voilà donc là il y avait un adversaire je l'avais repéré j'avais essayé de bouger malgré le sky fury oh là oh là là je fais un respawn pas très beau meurt mais furie toutes les balles que je lui ai mis oh c'est n'importe quoi ah ça va le kill a quand même été accordé je pense que c'est parce que l'adversaire avait un problème de connexion bon moi je suis un téméraire donc je vais essayer de capturer la capsule malgré le sky fury oh dommage j'ai la carapace alors oula on va attendre que ça se calme voilà toi t'es mort alors il y en avait un qui était ici donc logiquement il est là ah non il est là putain ils sont où voilà bon 2800 points il reste plus de 2 minutes à jouer si je suis pas mauvais je gagne la partie normalement oui donc moi j'aime pas trop la carapace parce que bon elle protège quand même pas beaucoup il faut le dire oh le con il s'est suicidé un peu mauvais alors si pareil les mines peuvent protéger la carapace pardon peut protéger par rapport aux mines donc ça je ne savais pas bon c'est pas mal alors là il y a quelqu'un normalement oh merde il est mort oh non oh la la oh comment what the fuck j'ai l'impression que mon personnage a grandi sur l'action j'étais quasiment au niveau du plafond j'ai pas compris pourquoi oh c'était très étrange oh salut d'accord encore un spawn kill allez donc je m'en serais mangé des spawn kills je m'en serais mangé oula le cadran j'étais pourri vite allez le volter voilà encore un joueur aveugle oh là bas allez un kill facile voilà un kill très facile en même temps il faut aussi savoir en profiter des kills comme ça évidemment c'est un peu des cadeaux oh oh là bas il y en a un qui va me voir donc on va le contourner voilà on va pas jouer au plus con et voilà donc j'ai encore mis encore une fois tout un chargeur dessus presque enfin un demi chargeur qu'on exagère ou pas assez dommage oh oh et voilà j'ai tué un adversaire grâce au au mantis j'ai réussi à tuer un adversaire qui avait une un mantis engine alors un joueur aveugle encore non non il m'a vu mais je l'ai tué alors vite il y en a un qui va monter là on va la cueillir ah non il descend pardon oh 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 ça pique oui allez vite allez là pour la fin de la partie je balance mes grenades parce que oh vite alors est-ce que je vais le tuer et oui je l'ai tué parfait parfait et bah écoutez c'est une belle partie attention il y avait quelqu'un derrière là il me semble tout à l'heure donc il doit être encore là oh j'ai pas eu le temps de le finir dommage 3820 points alors je crois que c'est mon record en termes de points avec la star 7 je crois je crois que j'ai rarement fait mieux parce que c'est vrai qu'elle est assez dure à utiliser en général 30-17 ah par contre je pensais que j'avais fait meilleure partie que ça je pensais que j'avais au moins un ratio de 2 ou 3 là il est ouais ça va c'est quand même pas mal mais oui je pensais que j'avais un tout petit peu plus en score bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu merci d'avoir regardé et à la prochaine ciao ciao